Bonjour bonsoir c'est Kenshin et on se retrouve pour l'analyse de l'intro du DLC 3 donc que Treyarch a publié sur sa chaîne et que moi derrière j'ai uploadé de mon côté sur ma chaîne. Le DLC il l'a annoncé à demi mot sur un post reddit pour le patch 1.18 ou 1.19 je me souviens plus. Ça sort le 9 juillet et une semaine après sur Xbox et PC comme d'habitude. Donc là je peux vous affirmer que c'est l'intro vraiment d'un prochain map entre autres parce qu'il y a eu une tonne de fuites mais aussi parce qu'on n'a pas de traduction, on n'a pas eu de sous-titres, on n'a rien eu en fait, on n'a pas eu le truc en français alors que si jamais c'était vraiment un trailer, un teaser ou un truc comme ça et ben ils auraient foutu la vidéo mais au moins avec des sous-titres ou avec un doublage. Et là on n'a pas ça, c'est pour ça que dans le truc que j'ai uploadé hier et ben moi j'ai pu ajouter des sous-titres, c'est entre autres pour ça que je ré-uploadais sur ma chaîne. Vous l'avez peut-être pas vu parce qu'en fait je l'avais fait un peu à l'arrache parce que j'étais au cinéma en fait pendant que le truc était sorti et le soir j'ai pas pu m'en occuper donc littéralement j'ai mis les sous-titres là plutôt dans la journée parce que je pouvais pas avant. On va quand même revoir la cinématique une première fois avec les sous-titres et puis ensuite on va décortiquer ça ensemble. J'ai drunk so deeply that my every fiber aches with the pain of what has been and the pain of what has yet to come. I fear it may drive me insane. Marvels Wars Souls All torn asunder by the journeys our madness has wrought It is only now, now, that I understand the path of bloodshed and sacrifice that lays ahead. And how such knowledge must have gnawed and clawed at the German's mind. I pity him. From this day on, it is my burden to bear. I know what must be done, and who must do it. May they all have mercy on my soul. Ok, donc, si vous ne l'avez pas deviné, c'est Nikolai Primis, donc jeune, qui nous parle. Et avant que je continue, en fait, je me rends compte qu'il faut que je vous prévienne. Si jamais vous êtes complètement largué avec l'histoire, etc., je vous redirige vers ma vidéo où j'explique un peu, je débriefe un peu tout ce qu'on a avec l'histoire jusqu'à maintenant. C'est vraiment, enfin, j'ai fait un effort de dingue pour faire en sorte que la vidéo en question elle dure que 7 minutes. C'est beaucoup moins lourd que la vraie grosse vidéo que j'avais faite 40 minutes avec Dremier et Colère. Mais c'est peut-être aussi plus digeste du coup. C'est évidemment beaucoup moins complet, mais c'est plus digeste, je pense. Donc, regardez ça avant et puis revenez après si jamais vous n'avez pas déjà vu ou que vous n'êtes pas vraiment au jus par rapport à l'histoire. Et alors, si jamais vous me suivez pas mal sur la chaîne, vous savez que d'habitude, je ne fais pas d'analyse. Mais étant donné que là, ce n'est pas tellement un teaser ou un trailer, mais vraiment la cinématique d'intro, qu'on a beaucoup d'éléments en rapport avec l'histoire qui ne sont pas explicités, pas vraiment expliquées, et je me suis dit que pour le coup, c'était pertinent de faire une analyse. On a donc Nicolai Prémis qui nous parle, et on a un plan sur le chronorium, avec sur la page de gauche, on voit la machine dans laquelle Richthofen est arrivé dans Blood of the Dead, et sur la droite, on voit du texte qui disparaît au fur et à mesure, comme on peut le voir là. À gauche du bouquin, vous pouvez voir qu'il y a une main ensanglantée, donc certainement un cadavre, et un fusil Baker, qui est un fusil typiquement anglais, avec ce qui a l'air d'être un casque peut-être ? Je ne sais pas si vous voyez la lanière, ça ressemble à ce qu'on pourrait avoir en fait avec un casque. Donc bon, par rapport à ça, on n'a pas trop d'explications, mais en partant de là, il y en avait certains qui étaient partis sur l'idée qu'on aurait une map à Londres. Alors encore une fois, il y a eu des fuites malheureusement, mais on peut déjà être sûr que la prochaine map, ça va être autour de Nuketown. J'ai pas envie de dire Nuketown Remastered, parce que ça va pas être comme la map qu'on a sur Black Ops 2 avec Nuketown, ça va vraiment être beaucoup, beaucoup plus grand. Ça va être une map à la hauteur de ce qu'on a sur Black Ops 4, et pas à la hauteur d'une map bonus qu'on a sur Black Ops 2. C'est limite, vous vous baladerez dans la map, et puis à un moment vous direz « Ah tiens, ce qu'on a c'est Nuketown », et puis vous allez passer à votre chemin. En réalité, je sais pas, j'ai pas vu la map, mais ça m'étonnerait fortement que ce soit un truc aussi réduit que juste Nuketown qu'on a sur Black Ops 2. Mais donc il y en avait qui étaient partis sur l'hypothèse « Ouais, on va avoir une map qui se passe à Londres ». Et ce fusil d'ailleurs, le fusil Baker, c'est aussi un fusil qu'on voit sur Der Eisendrache. Je sais que Zeroy, il me semble, avait montré justement dans un tweet ce truc-là. Donc le texte disparaît, on a Nikolai qui nous dit des trucs. Alors la plupart de ce qu'il dit en fait n'a pas vraiment de rapport avec ce qu'il montre, ce qui est montré dans la cinématique. Et on a, alors là, une scène un peu bizarre où on n'est pas sûr de comprendre, on a Samantha qui affronte un apothicon. Alors pour le moment, je pense pas qu'on ait les éléments pour comprendre pourquoi elle passe en mode ultra-instinct. J'en ai aucune idée, pourquoi elle balance un caméra, pourquoi elle détruit l'apothicon. On n'a pas vraiment d'idée pour le moment. Ici, on voit la clé d'invocation. Là, on a Nikolai en fait qui va nous parler des événements passés. Et donc en fait, là, on va voir le Demse ultimis qui a été tué dans Black Ops 3, dont on a récupéré l'âme. Voilà, là, il parle de la douleur des événements passés. Et puis ensuite, on voit le Takeo qui s'est suicidé sur Black Ops 3, et dont on a aussi récupéré l'âme. Et ensuite, fait intéressant, on n'a pas Goro de Krovi. Il parle des événements passés, mais on ne voit pas Goro de Krovi. Et ensuite, il parle de la douleur des événements qui restent à venir. Et alors, je ne sais pas si vous avez capté, mais devant la maison, on voit en fait le groupe de Primis et de Ultimis. Donc, est-ce que ça veut dire qu'ils vont aller justement à la maison ? Et puis ensuite, on voit qu'en fait, ça disparaît. Alors ça, d'ailleurs, c'était un truc qu'ils avaient teasé dans le comics numéro 3, je crois, qui était sorti au moment de Black Ops 3. Et on voyait qu'en fait, après Die Rise, apparemment, ils s'étaient rendus à la maison. Donc ça, j'imagine que c'est ce qu'on va avoir sur le DLC 4. Ou en tout cas, on va avoir une référence ou une explication autour de ça. Ici, on voit Samantha. Et alors ça, c'était une image que Treyarch avait mis en teaser sur Twitter. Et il y en avait pas mal qui avaient balancé pas mal d'hypothèses autour de ça. Pour moi, c'est complètement Moon. C'est pas la même pyramide. On est d'accord qu'on voit en fait un cadran en façade à cet endroit-là. Mais on en voit aussi un sur chaque côté. Et peut-être qu'il y en a encore un autre derrière. Il y a clairement l'air d'y avoir 4 côtés pour former en fait le sommet de la pyramide. Mais on a l'air d'avoir une base avec 6 côtés. Donc peut-être 6 cadrans. Mon avis, c'est que c'est juste Moon, mais restylisé. Un peu ce qu'ils avaient pu faire en fait avec le 115, qui sur Shinonyma envoyait des météores de 115, etc. Et tout était orange. Et avec Origins, en fait, dans la cinématique d'Origins, on voyait que le météore de 115 qu'on avait sur Shinonyma, et bien il était devenu bleu. Et le 115, d'un coup, c'était devenu le Divinium. Et puis il était bleu. Donc c'est possible que de la même manière, en fait, ils aient choisi de restyliser pour la cinématique, pour que ça rende mieux, la pyramide de Moon. Parce qu'on a aussi les projecteurs en arrière sur Moon. On a aussi cette espèce de cadran, plus ou moins de téléporteur, qu'on a au-dessus de la pyramide de Moon. Et on a beaucoup d'éléments comme ça qui rappellent Moon. Mais c'est pas exactement la même chose. A mon avis, c'est vraiment, il n'y a pas à chercher plus loin. C'est juste eux qui restylisent les machins et qui les redessinent. Là, pour moi, ça, c'est complètement Moon. Parce que c'est les mêmes passerelles qu'on a, en fait, sur le devant de la pyramide. Au niveau de l'endroit où on active le courant. Et puis on a des scientifiques, donc, qui travaillent sur le MDP, qui font leurs expériences. Là, j'ai l'impression qu'au fond, on peut voir la pyramide. Mais je suis pas certain. Et donc là, ce serait un peu ce qui se passe au moment où Samantha, en fait, pète les plombs. Prend le contrôle de la pyramide. Et se venge des scientifiques qui ont tué son père. Ou en tout cas, qui ont essayé de tuer son père. Vu que Maxis n'est pas encore mort, entre guillemets, à ce moment-là. Puis ensuite, on a Monty. Le Shadow Man. Donc là, en fait, Nicolas, il nous parle des mondes qui sont détruits. Donc, ces deux-là qui sont un peu les destructeurs des mondes. On a Peter, qui est un soldat qui est mort pendant la guerre, quoi. Et donc là, ça fait plus référence, en fait, à des événements passés. Ça recontextualise un peu les différents événements qu'on a eus dans l'histoire. C'est une espèce de précédemment, si vous voulez. Et puis ensuite, il parle des âmes. Et on voit Victis. Et donc, à savoir Misty et Samuel Stringer. Et la question que je me pose, c'est pourquoi il est pris ? Qu'est-ce qu'il regarde ? Pourquoi ils ont l'air terrorisés comme ça ? Est-ce que c'est au moment où les missiles de Moon arrivent sur Terre ? Qu'ils ont ce visage-là horrifié au moment où il y a l'explosion ? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a autre chose qui se passe ? Donc là, c'est un rappel de la cinématique qu'on a sur The Giant. Et puis là, on a la grande guerre entre les apothicons, donc les méchants, et les veilleurs. Et c'est très très stylé. Moi, j'aime beaucoup les... Je sais pas vous, mais moi, j'aime beaucoup le style graphique de la cinématique. Je sais qu'il y en a qui n'aimaient pas trop. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Ça me rappelle ce qu'on a vu sur The Giant et j'aimais vraiment pas mal. Donc là, on a Samantha et Eddie de la maison. Re, la clé d'invocation. Ici, on peut voir donc le côté des veilleurs, donc les gentils. Et on peut voir Monty, qui a un peu la même gueule en fait que le Shadow Man quand il est dans sa forme normale. Et pas quand il essaie de se transformer en humain, comme on le voit d'habitude. Avec deux veilleurs sacrément balèzes qu'on a en fond. Et ici, on voit le Shadow Man, le fameux, avec ses apothicons géants. Et puis voilà, ça c'est un peu la fresque qu'on voyait sur Shadow the Fivole. De la grande guerre, la bataille entre les apothicons et les veilleurs. Et c'est très certainement qu'on verra la scène de loin, ou en tout cas, on aura des aperçus. Ça sera référencé dans le DLC 4, c'est très très probable. Peut-être même dans ce DLC-ci, on verra bien. Et à la fin, Nikolai nous dit « Puisse-t-il pardonner mon âme ? » Étant donné qu'en fait, maintenant, si vous n'aviez pas suivi, et si vous l'aviez suivi, vous l'aviez... Et si vous l'aviez suivi, vous le saviez déjà. Nikolai, c'est un peu le leader du groupe, étant donné que c'est lui qui a le chronorium. Alors je reviens rapidement quand même sur ce passage-là. Là, avec Radostine, on avait un peu débattu de... Alors pour moi, c'est vraiment Moon, mais pour lui, ça pourrait être le sous-sol de Nuketan, ou alors ça pourrait être une base de Broken Arrow. Et Broken Arrow, c'est un élément quand même qui va être assez important, je pense, parce que Treyarch a modifié son image de profil sur Twitter pour le logo de Broken Arrow. On a l'impression de reconnaître une pyramide, d'ailleurs, si on regarde les couleurs maintenant. Et c'est très très possible qu'ils aient un rôle à jouer. Je pense que je reviendrai un peu là-dessus, déjà au moment où le DLC sortira, pendant les streams, etc., que je ferai sur Twitch. Donc je vous donnerai rendez-vous sur Twitch à partir du 9 juillet. Et surtout, en fait, je reviendrai sur des éléments qu'on a dans les comics, où on a quand même des trucs assez mystérieux autour de Broken Arrow, auxquels je n'avais pas vraiment prêté importance à l'époque, mais je pense que je vais m'en replonger dedans, parce que sinon, je pense qu'on sera un peu largué sur ce qui va se passer dans la prochaine map. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Moi, personnellement, j'ai hâte de cette map, de ce qu'on va apprendre par rapport à l'histoire, de comment ça va se dérouler, de si certaines hypothèses que j'avais, elles vont s'avérer exactes ou pas. Et puis, hâte de voir à quoi va ressembler à la prochaine map, quand même, parce qu'évidemment, on ne va pas avoir un tout petit Nuketan, mais qu'est-ce qu'on va avoir de plus ? Est-ce qu'on va juste avoir les abords de la ville ? Est-ce qu'on va pouvoir aller dans la foreuse ? Est-ce qu'on va se téléporter sur Moon ? Est-ce que... Enfin, bref, beaucoup d'hypothèses. Il y en a qui espèrent qu'on la transite, mais de ce côté-là, franchement, je pense qu'il ne faut pas trop espérer. Là, je vais essayer de travailler sur un zombie news pour parler un peu de toutes les infos qu'on a eues cette semaine, parce que franchement, il y a eu une tonne d'infos. Mais je voulais vraiment vous faire une vidéo analyse de la cinématique d'intro, parce qu'il y en avait beaucoup qui me l'avaient demandé, et il y en avait beaucoup qui avaient l'air perdu en voyant ce qu'on avait. N'oubliez pas le lien utile dans la description, ça fait toujours plaisir et ça m'aide. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.